Les plus beaux zones doivent visiter au Kenya. Le parc national d'Ambosiri. Parc national de Tsavoji. Réserve nationale du Mazimara. Vaknakuru. Mont Kenya. Diany Bitzli. Et enfin ... Le Parc National d'Abradar Cette réserve naturelle d'exception se situe tout près de Kilimine Djao figurant parmi les plus haériens parcs nationaux du pays. Il est classé réserve de biosphère à l'Unusk et offre aux personnes venues visiter au Le Kenia un décor de carte postale et la chance d'observer une flore et une faune unique. Sous-titrage ST' 501 Chavo East, c'est un des plus grands parcs du Kenya, ouvert en 1948. On peut admirer des troupeaux de buvres, des lions et de nombreux autres diners représentant de la fronde africaine. Si on sait ce que faire au Kenya, on peut aussi visiter le Gepa Falls, des rapides de la rivière Galana, qu'on peut longer via une piste menant à de nombreux points d'intérêt de cette formidable réserve naturelle. Sous-titrage ST' 501 Majimara Majimara est une zone de savant située le long de la frontière tanzanienne. Au sud ou ouest du Kenya Ici, on peut admirer les lions, guépards ou éléphants. Ainsi, qu'un étonnant paysage constitué de plaines et de collines, ou des ardents, des cours d'eau, de marats et taleg. Ne pas manquer d'observer l'incroyable migration des gnaux qui traversent les plaines à cette occasion. où je ne peux enumerer les limites à la fin. Joinors et les éviter fruits opus. Be Gene Enfave Le lac Nikuru est un des lacs de la vallée du Grand Rift. Ce lac s'allait, pour sa particularité, d'accueillir près d'un million de flamand rôles simultanément. Outre ces derniers, on peut y observer de nombreuses autres espèces d'oiseaux pour ceux-ci qui viennent visiter le Kenya. Le lac Nikuru est un endroit parfait pour faire son premier safari. De nombreuses agences touristiques en organisent dans le coin. Le lac Nikuru est un endroit parfait pour faire son premier safari. Dianim, c'est une station bannière faisant face à l'immensité de l'ancien Indien. Située à une trentaine du kilomètre sud de la ville de Mojbaza, dans la comté de Kawal, elle est réputée pour sa place sublime où il fait bon de se prélasser. Ici, de nombreux touristes viennent se reposer ou profiter des vacances. On peut aussi y plonger et faire la fête dans un de nombreux bars ou boîtes de nuit qui comptent le secteur. Ce parc national est un des plus hauts des plus voisins du Kenya. couvert de forêts et de pierres verdouines. Il cumule à 4 mm d'altitude. Les ébradas sont une zone de montagne comptant parmi les zones les plus lubieuses du Kenya. Si la visitation touffue de forêts tropicales en difficile observation d'animaux sauvages, on peut, tout une fois, découvrir des points d'intérêt majeurs comme les Burra Falls et les Carreux Falls, les plus belles suds du Kenya. C'est quoi?